La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 1 Les Dieux du Nord Nous allons quitter maintenant le ciel chaleureux de l'Orient pour voyager sous les climats glacés du Nord, où nous allons rencontrer des fables bien différentes, mais qu'il n'est pas moins important d'étudier et de connaître. Ces fables, toutes extraordinaires qu'elles vont vous paraître, mes enfants, sont pourtant dignes de tout votre intérêt, parce qu'elles formaient la religion de ces peuples barbares dont il est si souvent question dans l'histoire romaine et dans celle du Moyen-Âge. Les dieux dont elles rapportent les aventures étaient d'ailleurs ceux des francs, qui furent les ancêtres de la nation française, et, sous ce rapport, ils doivent encore plus vous intéresser, vous qui êtes de jeunes français. Là, nous n'allons plus trouver les images riantes des divinités de la Grèce et de l'Italie. Leurs jeux, leurs danses, leurs concerts, leurs métamorphoses en fleurs et en arbres. Un ciel sombre et chargé de brouillard épais va remplacer le ciel étincelant des climats asiatiques. Les fleuves et la mer elles-mêmes vont s'offrir à nos regards couverts de montagnes de glace, les arbres chargés de frimants, les forêts et les cavernes peuplées de monstres et de géants, et au milieu de tout cela des dieux terribles qui ne respirent que la guerre et n'exigent de leurs adorateurs d'autres vertus qu'un courage féroce et sanguinaire. Cela va vous paraître sans doute plus effrayant qu'instructif, mes chers enfants. Mais l'histoire de ces dieux-là est en même temps fort curieuse, et quelquefois même très amusante. Aussi, je serais fâchée que vous ne voulussiez pas l'apprendre. Avant que le monde fût créé, disaient les peuples du Nord que l'on nomme ordinairement les Scandinaves, il n'existait que deux divinités, dont l'une, appelée le Père Universel, habitait un palais de lumière et de feu, tandis que l'autre, connu sous le nom de Surtur le Noir, était renfermée dans les enfers, séjour des ténèbres où coulaient plusieurs fleuves bouillonnants et empoisonnés. Entre le palais de feu et la demeure de Surtur s'étendait un vide immense qui n'était autre que l'abîme. Or, il arriva que les fleuves empoisonnées des enfers, à mesure qu'ils s'éloignaient de leurs sources, se refroidissaient et formaient depuis longtemps des montagnes de glace, lorsqu'un souffle de chaleur fut envoyé par le Père Universel pour fondre les vapeurs gelées, qui, en tombant goutte à goutte, prirent la forme d'un homme, ou plutôt d'un géant, si énorme, que nous ne pouvons aujourd'hui nous en faire une idée. Les Scandinaves donnaient à ce géant le nom d'Imer. Imer, donc, se trouva tout seul au milieu des frimas qui l'environnaient, et comme il ne trouvait rien qui put remplir le gouffre de son immense estomac, le géant était en grand danger de mourir bientôt de faim, lorsque les gouttes d'eau, que la chaleur continuait à faire fondre, formèrent une vache merveilleuse, dont les mamelles faisaient couler quatre grands fleuves de lait, dont Imer fit sa nourriture. De cette manière, ce personnage extraordinaire put vivre, et devenir le Père d'une race de géants presque aussi grands que lui-même, que l'on nomma les géants de la gelée, à cause de leur origine. Quant à la vache prodigieuse, elle se nourrissait en léchant des pierres couvertes de sel et de givre, à défaut d'herbe et de fourrage. Aussi, probablement devint-elle en peu de temps, maigre à faire peur. Mais pendant que cet animal léchait ainsi les rochers, Imer vit tout à coup ses pierres se couvrir de cheveux d'homme, puis former à l'instant même une tête, un corps, enfin un homme tout entier, beau, jeune et vigoureux. Cet homme reçut le nom de Bure, et il eut un fils qui fut nommé Bore. Ce fut celui-là qui devint le Père des dieux du Nord, dont l'histoire va nous occuper à présent. Or, voilà qu'un jour les fils de Bore, qui étaient des dieux, se réunissant contre Imer, le tuèrent je ne sais comment, et ayant traîné son corps sur le bord de l'abîme, le jetèrent dans le vide immense qui séparait des enfers le palais du Père universel. La terre fut formée de sa chair, la mer de son sang, les montagnes de ses eaux, les arbres de ses cheveux et les rochers de ses dents. Ensuite, ils prirent son crâne, c'est-à-dire le sommet de sa tête, pour en faire la voûte du ciel et chargèrent quatre nains d'en soutenir les quatre coins. Ces nains indiquaient les quatre points cardinaux que vous avez sans doute appris à connaître dans la géographie. Enfin, ils lancèrent sa cervelle dans les airs pour en former les nuées. Après cela, les fils de Bore se construisirent avec les sourcils du géant un fort redoutable qu'ils nommèrent Midgar, c'est-à-dire la ville du milieu, où ils se retirèrent pour éviter la colère des enfants d'Imer, qui, étant devenus très nombreux, furent toujours depuis ce temps les ennemis des dieux. Voilà, me direz-vous, mes enfants, un conte bien bizarre, et que jamais certainement aucune personne raisonnable n'a pu croire. Je suis tout à fait de votre avis. Mais, autrefois, les Scandinaves étaient si grossiers que ne pouvant concevoir un dieu assez puissant pour avoir créé le ciel et la terre, ils imaginaient d'expliquer ainsi les merveilles de la création. A présent, si quelqu'un de vous me demandait une interprétation de ces fables, je lui dirais que les géants, dont Imer fut le père, ne sont autres que les hommes du Nord, farouches et ignorants, et que la race des dieux fut sans doute celle de quelques étrangers venus de l'Orient, qui apportèrent dans ces contrées reculées plusieurs des idées religieuses en usage parmi les peuples de l'Asie. Le Père Universel et le Noir Surtur des Scandinaves ressemblent beaucoup aux dieux Hormuzde et Harriman des Perses dont je vous ai raconté la mythologie au commencement de ce livre, et ce ne sera pas le seul point de rapprochement que nous trouverons entre les fables de ces deux nations. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury Texte lu par Cécile Béluard La mythologie des Scandinaves Chapitre 2 Le Palais d'Odin Après avoir ainsi vaincu le géant Imer et s'être approprié ses dépouilles, Odin, qui était le plus vaillant des fils de Bord, construisit un pont lumineux de trois couleurs pour monter au ciel, et engagea ses frères à le suivre dans cette redemeure divine où ils se bâtirent plusieurs villes. En même temps, de peur que les enfants d'Imer ne poursuivissent les dieux jusque dans cette retraite sacrée, il chargea Emdal, l'un d'entre eux, de se tenir constamment à l'extrémité du grand pont et de défendre l'entrée du ciel contre les géants. Ce pont merveilleux placé entre le ciel et la terre doit vous rappeler celui qui conduisait à la demeure d'Ormuste, la divinité bienfaisante des Perses et dont il avait confié la garde à son chien fidèle. Or, ce dieu Emdal avait l'oreille si fine qu'il entendait l'herbe croître dans les prairies et la laine sur le dos des brebis. Son sommeil était plus léger que celui d'un oiseau et il était doué d'une vue si percente qu'il voyait nuit et jour tout ce qui se faisait à cent lieux de distance. Emdal était armé d'une épée flamboyante et il possédait une trompette dont le son était tellement aigu qu'elle pouvait être entendue à la fois aux quatre coins du monde. Ce dieu était donc le portier et le gardien du ciel et personne ne pouvait y entrer sans sa permission. Les compagnons d'Odin, qui n'étaient qu'au nombre de douze sans compter les déesses dont ils avaient fait leur femme, avaient trop de courage et d'habileté pour s'abandonner à une honteuse oisiveté. Ils commencèrent par construire une salle magnifique dans laquelle furent placés douze sièges où ils s'asseyaient pour rendre la justice et au milieu desquels s'élevait le trône d'Odin. Cette salle, qu'ils nommèrent le séjour de la joie, était éblouissante de pierres et de ciselures admirables qui ne leur avaient rien coûté parce qu'ils savaient composer eux-mêmes sur une enclume avec des marteaux, l'or et les autres métaux. Aussi possédaient-ils une si grande quantité de cette matière précieuse qu'ils en fabriquèrent tous les meubles de leur palais et jusqu'au harnais de leurs chevaux. C'était là que les dieux se réunissaient lorsqu'ils voulaient juger les nains, c'est-à-dire de petits monstres à figure humaine qui vivaient cachés dans le creux des rochers où ils s'occupaient à tailler les cristaux et à fabriquer des épées et des armures pour les géants et les autres ennemis des dieux. Cependant, ceux-ci ne s'assemblaient pas toujours dans cette salle céleste et quelquefois, leur tribunal était transporté sous un arbre prodigieux qui s'élevait dans le ciel et était certainement beaucoup plus grand que tous ceux dont nous pourrons nous faire une idée. Le feuillage de cet arbre, appelé le Fren Yggdrasil, s'étendait sur le globe entier comme un vaste parapluie. Il avait trois racines dont l'une était chez les dieux la seconde sur la terre et la troisième enfin aux enfers où elle était rongée par un serpent monstrueux. Les plus petites branches du Fren étaient si grosses que quatre cerfs y couraient continuellement et un joli écureuil ne cessait d'y monter et d'en descendre pour raconter à un aigle perché au sommet de l'arbre ce que faisait le serpent des enfers. Enfin, de peur que ce Fren aussi ancien que le monde ne vint assécher tout d'un coup trois fées nommées Hurda, Verdonde et Skulda, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir, étaient incessamment occupées à l'arroser. Avec de l'eau qu'elle puisait dans une claire fontaine placée sous sa racine céleste. « C'était là, vous en conviendrez, un arbre bien merveilleux et auprès duquel les plus grands chênes de nos forêts ne sont que de légers brins d'herbe. Mais vous penserez comme moi que ceux qui ont imaginé ces contes ont voulu plutôt étonner ceux qui les écoutaient que les obliger à y croire. Puisque je vous ai parlé des trois fées qui arrosaient le frêne Yggdrasel, il faut que je vous dise que chez les Scandinaves, rien n'était si commun que ces personnages imaginaires sur lesquels vous connaissez sans doute déjà beaucoup de fables. Il y avait de bonnes et de méchantes fées. On les appelait les Nornes et bien des gens croyaient qu'à la naissance de chaque enfant, quelqu'une d'entre elles ne manquait pas de se présenter pour le doter libéralement de bonnes ou de mauvaises qualités. Quoiqu'Odin eut fondé dans le ciel plusieurs villes éblouissantes de lumière et de richesse, celles qu'il préférait à toutes les autres étaient bâties de pur argent et c'était là qu'était placé son trône d'où il pouvait d'un seul regard embrasser tout l'univers. Cette ville se nommait Asgard et il y habitait ordinairement avec sa femme, Frigga, la plus belle et la plus puissante des déesses, dont la principale occupation était de connaître l'avenir et, avec son fils aîné Thor, le plus vaillant et le plus terrible des dieux après Odin. À quelques distances de cette ville s'élevait le Walala, palais magnifique où l'on pouvait entrer et sortir par 540 portes. C'était dans ce palais merveilleux qu'Odin, qui, à cause de cela, était surnommé le père des combats, admettait après leur mort tous les guerriers qui avaient succombé dans les batailles pour en former une armée innombrable qu'ils destinaient à combattre les géants lorsque ceux-ci viendraient attaquer le ciel. Le Walala était véritablement l'Elysée des Braves et je n'ai pas besoin de vous dire que les peureux ne pouvaient jamais y être admis. Un des soins les plus importants d'Odin était d'exercer continuellement cette armée de héros. C'était le nom que portaient les guerriers du Walala aux combats dans lesquels ils avaient brillé sur la terre. Chaque matin, dès qu'un coq éternel qui était dans le ciel avait chanté, on voyait s'ouvrir à la fois les 540 portes du palais et sortir ses troupes innombrables couvertes de fortes armures pour se livrer des combats terribles où leur plus grand plaisir était de se mettre en pièce. Mais dès que l'heure du repas avait sonné, chacun d'eux remontait à cheval sain et sauf comme s'ils n'avaient jamais combattu et rentrait dans le Walala où Odin leur faisait distribuer par trois déesses nommées les Valkyries la chair d'un sanglier merveilleux qui, étant cuits et dépecés tous les matins, se retrouvaient tout entiers chaque soir pour sévir au repas du lendemain. Les Valkyries, dont l'emploi était aussi d'aller sur terre dans les batailles et désigner les guerriers qui devaient périr de la mort de la mort des braves, avaient son de leur verser dans le ciel une boisson délicieuse appelée l'hydromel dont les peuples du nord sont encore très friands aujourd'hui. Quant à Odin, il prenait place à la même table que les héros et tout ce que les Valkyries lui servaient à manger était abandonné par lui à deux loups énormes qui ne quittaient jamais ses côtés. Pendant ses repas de corbeaux perchés sur ses épaules lui racontaient à l'oreille tout ce qu'ils avaient vu dans le monde car ses corbeaux avaient nom l'esprit et la mémoire et chaque jour Odin les envoyait sur la terre pour lui rapporter ce qui se passait. Le plus fameux temple d'Odin était celui de la ville du Psal en Suède où il était adoré avec sa femme Frigga et leur fils Thor. Cette déesse y était représentée assise sur des coussins entre son mari et son fils l'un portant une épée nue l'autre ayant une couronne sur la tête un sceptre dans une main et une massue dans l'autre. Frigga était aussi quelquefois figurée sous la forme d'une belle femme couronnée de myrte tenant un globe dans la main droite et trois pommes d'or dans la gauche. Derrière elle on voyait les trois grâces sur un char traîné par des cygnes. Elle présidait à l'abondance et à la fécondité de la terre et elle avait alors beaucoup de ressemblances avec les déesses Junon et Cérès de la mythologie grecque puisqu'elle était comme elle la mère des dieux et la nourrice des hommes. Le culte que l'on offrait à ses divinités à Uppsala se ressentait de la barbarie de leurs adorateurs. On leur sacrifiait des chevaux des coques des pocs et enfin des hommes des enfants de rois et des rois eux-mêmes. La manière la plus ordinaire d'accomplir ces sacrifices affreux était de coucher la victime entre deux pierres énormes où elle était écrasée et la force avec laquelle le sang jaillissait sur les assistants indiquait le mérite du sacrifice aux yeux de la divinité. Les scandinaves attribuaient à Odin l'invention des runes sorte de caractère mystérieux dont on trouve encore aujourd'hui quelques traces sur plusieurs rochers de la Suède et de la Norvège. Ils supposaient à cette écriture magique la propriété de guérir certaines maladies, de faire connaître l'avenir, d'apaiser ou d'exciter des tempêtes et même de rappeler les morts à la vie. Je n'ai pas besoin de vous dire mes enfants qu'une pareille croyance ne peut appartenir qu'à des peuples sauvages qui dans leur simplicité imaginent qu'il existe des moyens secrets pour changer les lois de la nature et s'opposer au décret de la Providence. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 3 Le Cheval d'Odin Cependant, le vaillant Odin qui était le général de l'armée des héros que renfermait le Walala n'avait pu encore trouver un cheval capable de le porter d'un bout du monde à l'autre lorsqu'il lui prenait fantaisie d'aller sur la terre se mêler au combat des simples mortels comme cela lui arrivait quelquefois. Un jour, les dieux voulant construire dans leur ville de Midgar une citadelle où ils puissent trouver un refuge contre les assauts des géants firent venir un architecte qui leur promit de bâtir une belle forteresse à lui tout seul dans l'espace d'un seul hiver à condition qu'on lui donnerait pour récompense la déesse Frigga et de plus le soleil et la lune si son travail était terminé le premier jour du printemps suivant Or cet architecte sans qu'il y parût était de la race des géants et de plus un fort habile magicien qui voulait par là priver les dieux de leur principale richesse car l'empire d'Odin eut été perdu sans ressource si ses ennemis eussent possédé la déesse qui rend la terre féconde et les deux astres qui l'éclairent les dieux consentirent pourtant à ce traité auquel ils s'engagèrent même par serment tant ils avaient le désir d'avoir une citadelle mais comme il n'était pas de très bonne foi il se flattait secrètement que l'architecte n'aurait pas fini son travail en si peu de temps et que par conséquent il ne serait point obligé de lui payer le prix convenu cependant le magicien possédait un cheval merveilleux qui valait mieux à lui tout seul qu'une multitude d'ouvriers dès la première nuit cet animal qui était d'une force prodigieuse traîna dans Midgar une si grande quantité de pierre et de matériaux de toute espèce qu'en peu de jours on vit s'élever les murailles de la nouvelle citadelle le maître le maître et le cheval continuèrent ainsi à travailler avec tant d'ardeur et l'hiver rapprochait à peine de sa fin que l'architecte dont la tâche était presque terminée parlait déjà de réclamer sa récompense au jour fixé ce qui mettait les dieux dans un cruel embarras je vous laisse à penser en effet ce que serait devenu le monde si tout à coup le géant eut emporté sous son bras le soleil et la lune et emmené la déesse Frigga dans le pays dégelé les hommes auraient cru d'abord qu'ils se trompaient d'heure et que la lumière du jour n'était pas encore arrivée jusqu'à eux mais bientôt lorsque les jours se seraient succédés sans clarté et les nuits sans la lumière blanche de la lune ils seraient tombés dans un désespoir affreux la terre que le soleil n'aurait plus échauffé de ses rayons serait devenue glacée et stérile les plantes se seraient flétries sur le sol la mer aurait été frappée d'immobilité et un froid mortel aurait envahi tout le globe alors les hommes pour échapper à la froidure auraient été réduits à brûler les forêts les vaisseaux les maisons les villes et tout ce qui les entourait ils se seraient réunis autour de ces foyers ardents pour se voir encore une fois avant de mourir et ils auraient été épouvantés de contempler à cette clarté sinistre leur visage pâle et amaigri enfin lorsque tout aurait été consumé l'espèce humaine aurait péri de froid et de misère heureusement un si grand malheur n'arrive à point et ce fut un des dieux nommé Loc qui trouva un expédient pour l'empêcher ce dieu Loc était le plus méchant de tous les habitants de Midgar mais en même temps le plus rusé et les autres le suppliaient d'inventer quelques moyens d'échapper à cette épouvantable catastrophe il ne restait déjà plus qu'un seul jour pour terminer le travail et le prodigieux cheval de l'architecte semblait redoubler d'efforts pour obéir à son maître lorsque Loc imagina de faire sortir tout à coup de la forêt voisine car il y avait aussi des forêts dans Midgar un cheval sauvage qui par ses hennissements semblait appeler quelques compagnons celui de l'architecte n'a pas plutôt écouté ce cri qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps que rompant sa brille et ses harnais il se mit à courir du côté de la forêt et échappa à son maître qui ne put ainsi terminer toujours fixer le travail qu'il avait tant avancé les dieux profitèrent alors de l'adresse de Loc et pour mettre fin aux justes plaintes du géant l'un d'eux la somma d'un coup de massue et le précipita dans les enfers délivrés de cette crainte ils s'occupèrent sans relâche d'achever leur citadelle ce qu'ils firent en peu de jour et sans qu'il leur en eût rien coûté à quelque temps de là mes enfants Odin regrettant vivement de n'avoir pas gardé pour lui l'excellent cheval du géant Loc lui en amena un qui était dit-il le fils de ce cheval même et qui avait huit pieds pour être plus agile le dieu l'accepta avec embrassement et lui donna le nom de Slepner ce qui signifie l'éclair c'était avec ce cheval merveilleux qu'Odin passait d'un bout du monde à l'autre et traversait les espaces sans que les mers ni les montagnes puissent l'arrêter et les mers La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy-Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 4 Le dieu Locke et ses enfants Ce dieu Locke dont je viens de vous parler était beau de visage et très bien fait de corps mais ses dehors avantageux cachait un caractère perfide et son unique plaisir était de mentir et de tromper les autres dieux pour les attirer dans quelques pièges Aussi le nommait-il entre le calomniateur et l'artisan des tromperies titre qu'il avait bien mérité comme vous le verrez bientôt par plusieurs histoires Locke avait donc une si mauvaise réputation parmi les dieux que n'ayant pu trouver à se marier dans Midgar ni dans les autres villes célestes il s'était vu contraint de prendre pour épouse une femme de la race des géants appelée Angerboda dont le nom signifiait messagère de malheur Maintenant il faut que vous sachiez mes enfants que la géante Angerboda ne tarda pas à donner le jour à trois monstres que les dieux regardèrent avec raison comme leurs ennemis les plus redoutables parce que Frigga avait lu dans l'avenir qu'il causerait un jour la ruine de l'Empire d'Odin Le premier de ces trois monstres était un loup énorme que l'on appelait Fenris Non moins rusé que son père il tenait de sa mère la géante une force incalculable et j'aurais plus d'une fable à vous raconter sur son compte Le second était le grand serpent de Midgar A l'instant même de sa naissance Odin, épouvanté de son aspect qui était hideux le précipita dans la mer où il prit un tel accroissement qu'il entourait de son corps tout le globe de la terre Enfin, le troisième monstre était Héla c'est-à-dire la mort à laquelle Odin donna le gouvernement des enfers pour y recevoir tous les hommes qui mouraient de vieillesse ou de maladie car le Walala n'était destiné qu'aux guerriers glorieusement tombés sur les champs de bataille Il lui assigna dans ces tristes lieux qui étaient dit-on neuf fois aussi étendus que le monde de vastes appartements solidement construits fermés par des grilles inébranlables dont il n'était permis à personne de sortir après y être entré Sa table était la famine Sa chambre à coucher la douleur Son couteau la faim Sa servante la lenteur Sa porte le précipice Son vestibule la malédiction Son lit la maladie Sa tente la misère Et ses compagnes habituelles Toutes les calamités qui désolent les hommes et les font mourir Cette funeste divinité était représentée sous une forme humaine ayant la moitié du corps de couleur bleue et de l'autre moitié couleur de chair Mais ce qui la rendait surtout effrayante c'était son regard terrible aucun homme vivant ne pouvait supporter Quant au loup Fenris dès son enfance il parut si redoutable à tous les dieux qu'un seul d'entre eux, nommé Tyr eut assez de courage pour lui donner à manger tout jeune qu'il était encore Mais bientôt les dieux s'apercevant que cet animal en grandissant devenait indomptable et féroce résolurent de s'en défaire comme il s'était défait des deux autres monstres A la vérité, l'entreprise n'était pas facile car le loup était plus malin que son frère et sa soeur et d'ailleurs il était doué d'une fourcie prodigieuse que son moindre mouvement brisait les fers les mieux forgés Ils résolurent donc d'user d'adresse envers lui et voici ce qu'ils imaginèrent pour ne pas lui inspirer de défiance Un jour, ils lui présentèrent une belle paire de chênes bien fortes et bien conditionnées et lui proposèrent d'essayer s'il pourrait les rompre lorsqu'on lui en aurait lié les quatre pattes Le loup qui compreut si tôt que cela ne serait qu'un jeu pour lui ne fit aucune difficulté de se laisser enchaîner On le garota donc fortement et il finit un moment de succomber sous le poids de ses fers Mais lorsqu'il vit les dieux se féliciter de l'avoir fait tomber dans un piège il roi dit simplement ses quatre membres et les chaînes volèrent en éclats Vous pouvez juger quel fut l'étonnement des dieux qui se décidèrent à employer d'autres moyens pour se défaire d'un monstre dont la force était au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer Dans ce temps-là, au pays des génies noirs c'est-à-dire dans les entrailles de la terre il y avait des nains assez semblables aux cabires de l'Egypte qui étaient fameux pour la solidité des liens qu'ils avaient fabriqués Les dieux avaient souvent tendu parler de l'habilité de ces nains et ils leur envoyèrent un messager pour les prier de forger en leur faveur une chaîne que rien ne put rompre ce que ces excellents ouvriers se mirent aussitôt en devoir d'exécuter Alors, ils engagèrent le loup Fenris à venir avec eux dans une île agréable située au milieu d'un lac et lui proposèrent de se laisser garroter avec ce nouveau lien qui était souple et léger comme un simple cordon de soie Mais le loup était encore plus rusé que tous et il leur répondit « Cette chaîne-là me paraît bien mince pour que vous croyez si difficile de la hambre si quelque enchantement secret ne lui donne pas une force surnaturelle Aussi, comme j'ai de bonnes raisons pour me défier de vos intentions je ne consentirai à me laisser attacher cette fois que si quelqu'un de vous se soumet à mettre sa main dans ma gueule pour me convaincre entièrement que ce n'est point un nouveau piège que vous cherchez à me tendre » Les dieux se regardant aussitôt les uns les autres se trouvèrent fort embarrassés car aucun d'eux ne se souciait de confier au loup Fenris le gage qu'il demandait sachant bien que le monstre ne manquerait pas cette occasion de se venger dès qu'il se verrait trahi Enfin, le courageux tir se dévoie et fourra sa main droite dans la gueule du loup qui aussitôt se laissa entièrement garroter espérant encore qu'il lui serait aisé de briser un si faible lien mais il s'aperçut bientôt de la perfidie et malgré d'incroyables efforts, il ne put parvenir à le rompre Les dieux alors éclatèrent de rire à l'exception du pauvre Tyr dont la main fut tranchée d'un seul coup de dent et qui depuis ce temps demeura manchot tandis que le loup, se roulant de rage et poussant d'affreux hurlements ouvrait une gueule énorme qui semblait devoir tout dévorer mais on lui jeta une épée qu'il traversa les deux mâchoires et tous ses efforts ne purent l'empêcher d'être attaché par l'extrémité de sa chaîne à un immense rocher que les dieux enfoncèrent jusqu'aux entrailles de la terre Les scandinaves croyaient que ce loup terrible devait être enchaîné jusqu'au crépuscule des dieux c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde où il dévorerait le soleil et le puissant Odin lui-même La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 5 Les voyages de Thor Les dieux du Nord, comme ceux de la Grèce et de l'Italie aimaient beaucoup à voyager Souvent aussi, comme ces derniers ils ne dédaignaient pas de paraître sur la terre sous la forme de simples mortels et entreprenaient ainsi de longues courses qui n'étaient pas toujours sans danger pour leur divinité Parmi ces dieux voyageurs, il faut mettre au premier rang le puissant Thor, fils aîné d'Odin et de Friga qui avait le tonnerre pour Massu présidait aux tempêtes et réglait les saisons Ce dieu se servait pour ses courses réquentes d'un fort joli équipage à deux places attelé de deux boucs agiles qui le traînaient rapidement partout où il voulait aller Autre sa terrible Massu à laquelle rien ne pouvait résister Thor possédait encore une ceinture merveilleuse dont l'effet était de doubler sa force lorsqu'il la mettait autour de son corps et de plus des gantelets de fer sans lesquels il ne pouvait saisir le manche de sa Massu à moins de s'exposer à se brûler les doigts Un jour donc ce dieu ayant résolu de faire un long voyage sur la terre et craignant de s'ennuyer pendant la route prit pour compagnon le ruséloque à cause des bons tours que celui-ci savait mettre en œuvre pour se tirer d'embarras Tous deux montèrent sur le char attelé de deux boucs bien frangants et les voilà partis Lorsque le soir fut arrivé les dieux qui étaient fatigués d'avoir roulé toute la journée entrèrent dans la maison d'un paysan à qui ils demandèrent pour cette nuit seulement l'hospitalité que celui-ci leur accorda de bon cœur quoiqu'il ne se doutât pas qu'il eut affaire à des dieux Mais lorsqu'avant de se coucher ils voulurent se mettre à table ils ne se trouvaient rien à manger dans la maison et Thor se décida à tuer ces deux boucs qu'il fit cuire aussitôt avec une bonne sauce et dont il fit goûter à son hôte et à ses enfants car le dieu était un excellent cuisinier Or le paysan avait un fils nommé Tialf et une fille nommée Rasca à qui Thor recommanda de recueillir soigneusement tous les os des boucs dans leur peau qui étaient restés étendus auprès de la table Mais le jeune Tialf ne t'a pas compte de cette recommandation et cassant avec son couteau l'os de la jambe de l'un des boucs il en suça la moelle sans que personne s'en aperçut Vous allez voir maintenant comment il fut puni de sa gourmandise et surtout de sa désobéissance Le lendemain de grand matin Thor voulant se remettre en route étendit sa massue et rendit aussitôt debout que leur première forme car vous savez que les prodiges ne coûtent rien aux dieux Mais lorsqu'il voulut les atteler à son char il s'aperçut que l'un de ses animaux boitait et c'était précisément celui dont Tialf avait cassé la jambe par gourmandise Or le dieu Thor n'était pas d'une humeur très accommodante et dès qu'il eut reconnu qu'on lui avait désobéi il fronça le sourcil et serrant dans sa main sa redoutable massue peu s'en fallut qu'il ne réduisit tout en poussière Mais le paysan et sa famille s'étant jetés à ses pieds en pleurant il consentit à leur pardonner cette faute pourvu que Tialf et Raska le suivissent dans ses voyages en échange de son bouc boiteux qu'il abandonna leur père Quant à lui, montant sur l'autre animal il poursuivit son chemin Il fallut donc que ces pauvres jeunes gens s'attelassent au chariot et accompagnassent les deux étrangers Mais bientôt Tialf, qui était fort agile prit sur son dos la valise de Thor Tous les quatre traversèrent à la nage plusieurs mers et se retrouvèrent enfin dans un pays qui leur était entièrement inconnu Un soir, les voyageurs arrivèrent dans une vaste plaine qui ne leur offrait pas un arbre pour s'abriter Comme la nuit était fort obscure ils ne savaient de quel côté diriger leur pas lorsque le hasard les conduisit devant un édifice qui leur parut si grand qu'ils ne doutèrent pas que ce ne fût la maison de quelques personnages considérables du pays Personne à la vérité ne se présentait pour leur ouvrir la porte Mais comme il était fort tard et qu'ils étaient très fatigués ils y entrèrent sans cérémonie et passèrent dans une des chambres qui s'offrira à eux une partie de la nuit non sans quelque inquiétude à la vérité parce que de temps en temps la maison leur semblait agitée par un léger tremblement de terre accompagnée d'un bruit semblable au roulement du tonnerre Thor, qui était le plus vaillant des quatre ne dormit guère que d'un œil Il prit sa ceinture et ses gantelets de combat et se garda bien de quitter sa redoutable massue Lorsque le jour fut venu le dieu sortit de la maison et le premier objet qui s'offrit à sa vue fut un homme immense couché par terre profondément endormi et ronflant encore de toutes ses forces C'était là ce bruit étrange que les voyageurs avaient entendu pendant la nuit comme un orage lointain et qui les avait frappé de terreur Thor avait bien envie de profiter du moment pour casser la tête au géant pendant son sommeil mais celui-ci s'étant réveillé le dieu craignit d'avoir affaire à un ennemi de cette taille et se contentait de lui demander comment il se nommait Le géant lui répondit aussitôt Je me nomme Scrymer et je sais que tu es le petit dieu Thor qui t'a permis, je te prie, d'entrer avec tes compagnons dans mon gant et de passer la nuit dans mon petit doigt et en effet, mes enfants, cette maison qui avait paru si grande aux voyageurs n'était autre que le gant du géant et la chambre dans laquelle ils avaient couché n'en était que le petit doigt Ils demeurèrent stupéfaits du danger qu'ils avaient couru et pensèrent que si pendant la nuit le géant eut voulu mettre son gant ils auraient tous étouffés sans s'en apercevoir Cependant, l'immense Scrymer n'était pas méchant et il proposa à Thor et à ses compagnons de faire route ensemble ce à quoi ils consentirent Pour lui, prenant sous son bras une énorme valise qui paraissait renfermer son bagage il se mit à marcher devant eux en faisant de si grands pas qu'il était souvent obligé de s'arrêter pour qu'il puisse le rejoindre La nuit suivante les voyageurs ayant voulu se reposer Scrymer alla se coucher sous un grand chêne après avoir permis aux voyageurs de prendre leur souper dans sa valise où il les assura qu'ils trouveraient plus d'un bon morceau Mais lorsque ceux-ci se mirent en devoir de le faire cette valise qui probablement a été l'ouvrage de quelques magiciens ne put jamais s'ouvrir quelque effort qu'il fisse et il fallut que ce soir-là ils se passassent de souper Thor qui avait un fort bon appétit entra dans une si grande fureur en voyant que le géant s'était moqué d'eux qu'il résolut de le tuer cette nuit même pendant son sommeil Lorsqu'il fut environ minuit Thor prit sa massue et arsonant un coup effroyable sur la tête de Scrymer il crut l'avoir assommé mais celui-ci se réveillant à moitié appela Thor pour lui demander s'il ne lui était pas tombé quelques grains de poussière derrière l'oreille le dieu finit de dormir par le conseil de Locke se garda bien de lui répondre et le géant se mit à ronfler de plus belle un moment après Thor se releva et bien décidé pour cette fois ne pas manquer son coup il prit si bien ses mesures qu'il enfonce à sa massue jusqu'aux manches dans la joue du géant mais celui-ci parut à peine s'en apercevoir Oh oh ! murmura-t-il sans se réveiller entièrement il y a donc des oiseaux dans cet arbre car je viens de sentir une plume sur ma figure Pour cette fois Thor vit bien qu'il fallait renoncer à se défaire de cet invulnérable géant et lorsque l'occasion s'en présenta ses compagnons et lui se séparèrent de Scrymer en lui souhaitant un beau voyage celui-ci pourtant qu'ils avaient pris en amitié les prévint avant de les quitter qu'ils allaient bientôt entrer dans la ville du Gare qui était la capitale du pays des géants et qu'ils se gardassent bien pendant le séjour qu'ils y feraient de se trop vanter parce que dans cet endroit-là alors dit-il on ne souffrait pas volontiers l'orgueil des petits hommes Le géant Scrymer mes chers enfants donnait à Thor et à ses compagnons de voyage un avis qui ne manque pas d'une grande utilité pour tout le monde et surtout pour les jeunes gens car il les prévenait par là que l'orgueil n'est bon à rien et que quelques mérites que l'on puisse avoir il faut bien se garder dans tirer vanité La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 6 La ville des géants Les voyageurs continuèrent donc leur route vers cette fameuse ville d'une garde dont Scrymer leur avait parlé et comme ils avaient déjà oublié le sage conseil du géant vous allez voir ce qui leur arriva par imprudence Venu plus loin qu'ils aperçurent la ville des géants ils reconnurent qu'elle était entourée de grilles et fermée par d'énormes barreaux il leur semblait donc impossible d'y pénétrer mais en approchant ils reconnurent qu'il leur serait facile à eux qui n'étaient pas plus grands que des hommes ordinaires de s'introduire à travers le grillage ce qu'ils firent aussitôt Cette ville-là ne ressemblait guère à celle que nous habitons Les maisons étaient si hautes que l'on ne pouvait en voir le fait sans élever les yeux vers le ciel Avec cela les personnages que l'on rencontrait dans les rues étaient tous d'une taille prodigieuse et le palais du roi vers lequel on conduisait les étrangers paraissait toucher aux nuages Le roi qui reçut les voyageurs dans cet immense palais n'était pas plus petit que ce sujet En voyant les étrangers il leur fit un sourire amical qui avait quelque chose d'effrayant car il se tordit la bouche pour ne pas l'ouvrir trop grande et fit ainsi une épouvantable grimace Heureusement que le dieu Thor et ses compagnons n'étaient point peureux et quoi qu'il y eut de quoi tomber à la renverse ils furent bonne contenance et le roi les entretint avec une grâce toute particulière Il les prévint pourtant qu'aucun étranger ne pouvait demeurer dans la ville d'Hudgar à moins qu'il ne surpassât les gens du pays dans un art quelconque Tout géant qu'il était il me semble que ce roi-là avait établi une bonne police dans son royaume car s'il était ordonné dans chaque contrée que chacun s'appliquât quelque travail où il s'efforça de se distinguer on ne verrait bientôt plus nulle part de fainéant et de paresseux Ces paroles causèrent une certaine inquiétude aux voyageurs qui se regardèrent les uns les autres Ils se rappelèrent alors le conseil du géant Scrimer mais il n'était plus temps de reculer Voyons dit d'abord le roi au dieu Locke quel est ton talent ? À vous parler franchement Locke malgré sa ruse habituelle et sa malice ne s'était jamais exercé aucune profession utile parce qu'il n'avait point le goût du travail et de l'application Cependant il répondit avec assurance que son art à lui était de manger plus que personne au monde et qu'il était prêt à soutenir un défi de ce genre contre le premier qui se présenterait En entendant ce petit personnage tenir un pareil discours le roi eut peine à ne pas éclater de rire et appelant aussitôt un de ses courtisans surnommé Lodge ce qui dans la langue du pays voulait dire la flamme il lui ordonna de se mesurer avec l'étranger dans l'art de la gloutonnerie On apporta aussitôt un énorme bassin rempli de viande qui fut placé au milieu de la salle et les deux champions se mirent à dévorer à qui mieux mieux tout ce qui se trouvait devant eux Locke n'était pas moins prompt à avaler que son adversaire et à le voir travailler de la sorte on eut dit qu'il avait emprunté pour ce moment les terribles mâchoires de son fils le loup Fenris mais lorsque tous deux se rencontrèrent au milieu du bassin on s'aperçut que Locke n'avait mangé que la viande tandis que son concurrent n'avait pas même laissé les os chacun des assistants déclara aussitôt que Locke était vaincu et celui-ci se retira tout honteux de cette montre et si gloutons devant tout le monde sans compter peut-être une bonne indigestion que pouvait lui causer son soi-orgueil et toi jeune homme dit à l'instant le roi géant à Thialf n'as-tu pas aussi quelques talents oui répondit celui-ci sans se déconcerter mon art à moi est de devancer sur des patins les plus habiles coureurs en entendant cette réponse le roi appela un autre de ses courtisans qui avait nom Huge ce qui dans la langue des géants voulait dire la pensée et lui enjoignit de se mesurer à la course avec Thialf mais à peine tous deux se furent-ils et lancés dans une vaste plaine couverte d'une glace bien unie que Huge laissa son concurrent bien loin derrière lui et le pauvre Thialf tout haletant et tout rouge de honte s'arrêta au milieu des éclats de rire de l'assemblée le roi se tournant alors du côté de Thor lui demanda dans quel art il voulait faire preuve de son habileté lui qui était connu de toute la terre pour sa force et son courage le dieu lui répondit qu'il subirait volontiers plusieurs épreuves mais qu'il désirait d'abord disputer à quelques géants à qui boirait le mieux et le plus longtemps vous trouverez sans doute comme moi mes enfants que Thor avait choisi un singulier genre de mérite pour se faire valoir car il n'y a rien de louable pour un homme à se remplir comme un tonneau mais je suppose que le dieu voulait se moquer des géants en leur proposant un pareil défi le roi fit aussitôt apporter une longue corne qui paraissait pleine jusqu'au bord d'une certaine niqueur et prévint Thor que les meilleurs buveurs du pays la vidaient d'un seul coup un très grand nombre d'entre eux mais qu'il n'y avait pas dans tous ces états un si petit buveur qu'il ne la vida en trois coups Thor ne tint aucun compte de cet avis croyant que le géant voulait l'intimider par cet avertissement et comme il avait extrêmement soif il s'imagina qu'il allait vider la corne sans reprendre haleine mais quand il lui éloignait de sa bouche il demeura stupéfait en voyant qu'à peine la liqueur qu'elle contenait était descendue de quelques lignes Thor alors sans avouer vaincu rendit la corne à les chansons qu'il avait apportées se doutant bien qu'elle cachait quelques sortilèges et pria le roi de vouloir bien lui donner une occasion de prendre sa revanche en faisant preuve de sa force et de son adresse il avait eu son de mettre sous ses vêtements sa ceinture merveilleuse et ne doutait pas que tous les assistants ne demeura stupéfait en voyant combien il était robuste nous avons ici lui répondit le roi un jeu de peu d'importance auquel nous exerçons nos enfants dès qu'il commence à marcher et je suis presque certain que tu le trouveras très facile il consiste uniquement à soulever mon chat de manière à ce qu'aucune de ses pattes ne touche à terre comme il achevait ses paroles un gros chat couleur de feu sauta au milieu de la salle et Thor faisant semblant de le caresser voulait lui passer la main sous le ventre et l'enlever de terre mais quelque effort qu'il fit il ne put y parvenir parce que ce chat faisant le gros dos ne levait jamais qu'une patte à la fois cette fois encore Thor demeura tout déconcerté le roi lui dit en riant pour le consoler que ce petit jeu était au dessus de la force des hommes de sa taille si je suis petit répartit Thor avec colère vous savez déjà qu'il n'était pas très endurant par caractère je n'en suis pas moins courageux et je défie qui que ce soit dans ce pays de lutter avec moi vous vous souvenez sans doute que la lutte était chez les anciens un exercice où deux athlètes cherchaient se terrasser l'un l'autre et le géant se mettant à rire de nouveau aflore aussitôt sa nourrissée là qui était très vieille et lui ordonna de lutter contre Thor d'abord le dieu croyant que le roi voulait se moquer de lui eut bien envie de se retirer mais ensuite craignant qu'on ne l'accusât d'avoir eu peur de cette bonne vieille il consentit à se mesurer avec elle et ils commencèrent à se porter mutuellement de rudes coups le combat paraissait même devoir se prolonger sans que ni l'un ni l'autre semblât disposé à céder lorsque Thor y ont glissé tomba sur un genou et le géant fit cesser la lutte en déclarant que personne dans toute sa cour ne consentirait plus à s'exercer avec un athlète qui s'était laissé vaincre par une vieille femme ce fut ce fut cette défaite qui humilia le plus le dieu Thor qui aurait voulu se cacher sous terre dont il était honteux après cela les étrangers furent conduits par le roi dans la salle à manger de son palais où un festin magnifique les attendait ils y passèrent la nuit entière et le lendemain de grand matin lorsqu'ils annonçaient l'intention de se remettre en route le roi les accompagna jusqu'aux portes de la ville où il leur tint ce discours comme vous êtes très orgueilleux leur dit-il j'ai voulu humilier votre vanité devant tout le monde pour que vous vous en corrigiez si cela est encore possible mais à présent je vais vous expliquer par quel moyen vous avez été vaincu dans tout ce que vous avez entrepris celui qui a disputé avec l'ocle prix de la gloutonnerie était la flamme qui dévore tout et que rien ne peut arrêter celui qui est devant cet yalfe à la course malgré son agilité était la pensée qui est plus rapide que l'éclair lui-même quant à toi ajouta-t-il en se tournant du côté de Thor l'extrémité de la corne que tu as inutilement essayé de vider s'étendait jusqu'à la mer et il aurait fallu boire l'océan tout entier pour la mettre à sec mon chat que tu n'as plus soulevé de terre est le grand serpent de Migar qui enveloppe le globe entier des replis de sa queue et ma vieille nourrice est là dont la victoire t'a rendu si honteux n'est autre que la mort elle-même qui tôt ou tard abat les hommes les plus intrépides et les plus robustes en entendant ces paroles Thor ne fut pas maître de sa colère il leva sa massue pour frapper le géant mais celui-ci avait déjà disparu ainsi que sa ville et les voyageurs se trouvèrent au milieu d'une belle campagne couverte de verdure d'où il se dirigeait vers Migar pour se reposer le sens de cette fable est si clair mes enfants que je n'aurai pas besoin de vous l'expliquer je vous recommanderai seulement de ne pas l'oublier dans les moments où de petits succès enflammeront votre amour propre cela vous préservera pour l'avenir des humiliations qu'une vanité toujours malentendue ne manque jamais d'attirer sur ceux qui s'y abandonnent La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 7 La mort de Balder Le divin Thor mes enfants ne composait pas seule toute la famille du puissant Odin et de la déesse Frigga Ils avaient encore un autre fils nommé Balder qui était doux et bienfaisant et ne partageait nullement l'humeur belliqueuse de son frère ni son goût pour les aventures Ce dieu était aussi beau qu'aimable On le représentait sous la figure d'un jeune homme blanc dont la tête était environnée de rayons et la bouche ouverte parce qu'il était en même temps le dieu de l'éloquence et de la paix Son palais était placé au milieu de la paisible clarté qui brille aux cieux pendant une belle nuit d'été et c'était là et c'était là qu'il habitait avec sa femme Nana sans se mêler au combat ni aux fesses aborillantes du walala Mais voilà qu'un jour le bon Balder fit un rêve qui lui causa beaucoup d'inquiétude car vous savez que ces dieux-là qui étaient sujets à toutes les faiblesses des hommes avaient besoin de manger et de dormir comme nous Il lui sembla qu'il était menacé d'un grand malheur et que sa vie était en danger Aussitôt tout effrayé il alla trouver sa mère Friga et lui raconta tristement le mauvais rêve qui le tourmentait en la priant de détourner s'il était possible le malheur dont il était menacé Ce qui devait lui être facile puisque comme je vous l'ai dit cette déesse lisait dans l'avenir et voyait clairement tout ce qui devait arriver un jour quoique cependant elle n'eut pas le pouvoir de changer la destinée Friga ne fut pas moins épouvantée que son fils de ce sombre présage et pour en détourner les faits elle prépara des runes favorables et ordonna à sa messagère Gna qui était l'irise de cet autre junon de prendre dans son écurie un cheval merveilleux qui fendait l'air et les eaux et d'aller dans toutes les parties du monde conjurer tout ce qui existe de ne point faire de mal à son cher baldeur à propos de ce cheval prodigieux que Friga prêta à sa messagère pour traverser les airs mes enfants il faut que je vous dise que les scandinaves étaient persuadés que leur déesse à défaut d'autres montures pouvait voyager en l'air à cheval sur un bâton c'est pour cela que dans les contes de fées on voit souvent des enchanteurs et des magiciennes se transporter de cette manière d'un bout à l'autre du monde cependant la commission de Gna fut bientôt exécutée et Friga reçut le serment du feu de l'eau du fer et des autres métaux des arbres des pierres de la terre des oiseaux des animaux des poissons des serpents et des maladies elles-mêmes qui s'engagèrent à ne jamais nuire en aucune manière à Balder celui-ci se crut donc bien assuré contre toute espèce de péril et lorsque les dieux se réunissaient dans le palais d'Odin pour se livrer à leurs jeux ordinaires c'était à qui d'entre eux lancerait au jeune dieu des flèches et des pierres ou le frapperait à grands coups d'épée parce que chacun savait qu'il ne pouvait en éprouver aucune incommandité cependant le méchant Loc qui n'avait point ignoré les craintes et les précautions de Friga ne douta point que la messagia Gna dans la rapidité de sa course ne négligeait quelques précautions qu'elle avait pu regarder comme inutiles et prenant la figure d'une vieille femme il feignit de féliciter la déesse sur son bonheur de n'avoir plus rien à appréhender pour son fils bien-aimé celle-ci s'en réjouit avec lui mais elle ajouta les armes de toute espèce et les maladies même m'ont bien promis de ne pas atteindre mon fils et je puis être à leur égard parfaitement tranquille mais je le saurais encore plus si ma messagère n'avait oublié d'obtenir la même promesse d'une petite plante qui lui a paru si faible à la vérité qu'elle ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe le rusé Locke n'en demandait pas davantage il s'en alla satisfait et ne tarda pas à découvrir que cette plante si faible que Frigga avait dédaigné n'était autre que le gui espèce de petit arbuste qui croit sur les grands arbres et particulièrement sur les chaînes il se hâta d'en couper une branche qu'il taillait en point aigu avec quoi il revint se mêler au jeu des autres dieux or il y avait parmi ceux-ci un dieu nommé Odair qui présidait dit-on au hasard mais qui se tenait à l'écart parce qu'il avait le malheur d'être aveugle et que d'ailleurs sa présence était ordinairement d'un mauvais augure ce fut de celui-là précisément que Locke s'approcha en lui demandant pour quel motif il ne participait pas au jeu dont Balder était le héros et le but hélas lui répondit Odair ne sais-tu pas que je suis aveugle et que je ne saurais rien lancer à Balder puisque je ne puis voir où il est prends cette baguette lui dit Locke en lui présentant la branche de gui je dirigerai ta main et si tu es un Balder cela te fera beaucoup d'honneur le traître n'eut pas plutôt achevé ses paroles qu'Oder lançant le trait atteignit sans s'en douter le pauvre Balder et le tua sur la place ainsi fut réalisé mes enfants le songe du jeune dieu malgré tout ce que sa mère Frigga avait pu faire pour détourner ce sinistre présage et toute la famille des dieux tomba dans la douleur et la consternation Locke fut le seul qui s'en réjouit parce qu'il était le plus méchant de tous mais comme les dieux apprirent bientôt son infâme trahison il fut obligé de se réfugier sous la forme d'un saumon dans les eaux d'un grand fleuve où ceux-ci ne tardèrent pas à le découvrir malgré tout ce qu'il put faire pour leur échapper ce fut Thor qui l'ayant saisi par la queue l'obligea à reprendre sa figure naturelle puis le traînant dans une caverne profonde avec le secours des autres dieux il le chargea de chaînes indestructibles et plaça au dessus de sa tête un serpent dont le venin lui tombait goutte à goutte sur le visage cependant on permis à une déesse nommée Cygine qui l'avait prise pour femme après la géante en Jerbod de recevoir le venin dans un vase d'argent qu'elle allait vider chaque fois qu'il se trouvait rempli pendant l'absence de cette déesse Locke éprouvait de si affreuses douleurs qu'il poussait des cris lamentables et il secouait ses chaînes avec tant de furie que les scandinaves lui attribuaient les tremblements de terre après ses justes vengeances les dieux s'occupèrent des funérailles du pauvre balder dont la femme Nana était aussi morte de douleur et ils décidèrent que son corps serait brûlé dans un vaisseau avec lequel ce dieu faisait quelquefois des voyages mais lorsqu'ils voulaient mettre ce navire à flot ils ne purent jamais en venir à bout sans le secours d'une puissante magicienne qui va à leur aide du pays des géants à cheval sur un loup monstrueux qu'elle conduisait avec des serpents en guise de bride le corps de balder et celui de Nana furent placés sur le triste navire en présence de tous les dieux et d'un grand nombre de géants lorsque la flamme commença à s'élever Thor y précipita un joli petit nain qui courait ordinairement devant balder ainsi que le cheval dont il se servait pour faire des promenades et Odin déposa sur le bûcher un gros anneau d'or en signe d'adieu et de souvenir je vous ai raconté avec détail cette cérémonie des funérailles de balder mes enfants parce que c'était avec un appareil à peu près semblable que se célébraient habituellement celle des rois et des chefs de guerre chez les peuples du nord où la femme l'esclave et le cheval du mort étaient le plus souvent consumés avec lui La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury Texte lu par Cécile Béluard Mythologie des Scandinaves Chapitre 8 L'Enfer des Scandinaves Cependant à peine ce triste devoir fut-il accompli que Friga fit publier à son de trompe dans tout l'univers qu'elle donnerait une forte récompense à celui qui voudrait descendre aux enfers pour supplier la cruelle Héla de permettre à Balder de revenir habiter parmi les dieux Hermode surnommé l'Agile qui était aussi l'un des fils d'Odin se chargea de cette commission périlleuse car vous savez qu'il n'était permis à personne de sortir des états de la mort après y être entré Son père lui prêta son excellent cheval Sleipner pour qu'il fît plus promptement ce voyage et rapporta la réponse que chacun attendait avec impatience Sleipner avec ses huit pieds était certainement le plus rapide de tous les coursiers et Hermode l'Agile le plus léger de tous les cavaliers mais il y avait si loin si loin du ciel aux enfers que pendant neuf jours et neuf nuits le voyageur parcourut des vallées profondes et ténébreuses avant d'arriver au premier fleuve de l'Empire d'Ella Parvenu au bord de ce fleuve qui était large et profond Hermode ne savait comment passer sur l'autre rive lorsqu'il aperçut à peu de distance un pont couvert d'un brillant toit d'or dont la garde était confiée à une guerrière armée de toutes pièces Cette guerrière fit d'abord beaucoup de difficultés pour laisser pénétrer Hermode dans cet empire où les morts seuls étaient admis mais elle lui permit de continuer sa route lorsqu'il y eut assuré qu'il venait du ciel en droite ligne pour réclamer Balder auprès d'Ella de la part d'Odin et de Frigga Cependant Hermode ayant poursuivi son chemin ne tarda pas à arriver dans le Niflim qui était le séjour des hommes lâches et pacifiques après leur mort car je vous ai dit que les braves seuls étaient admis dans le Walala et il fut épouvanté du spectacle que ces tristes lui offriront à sa vue il y avait au milieu de cet enfer une source d'où coulaient ces fleuves empoisonnés qui avaient autrefois produit le puissant Ymer et la race des géants de la gelée on les distinguait entre eux par des noms sinistres tels que l'angoisse l'ennemi de la joie la perdition le tourbillon le rugissement et la tempête le dernier de ces fleuves que l'on nommait aussi le Brion à cause du retentissement effroyable que produisaient ces flots en se précipitant environnaient les grilles du palais de la mort Hermode toujours intrépide d'un seul bond de son cheval franchit le fleuve et la barrière qui le séparait encore de la hideuse et là qu'il n'eut point de peine à reconnaître à son corps moitié bleu moitié couleur de chair elle avait à ses pieds un coq noirâtre qui de temps à autre poussait d'un cri lugubre et son cortège était formé de sombres divinités qu'Odin lui avait autrefois donné pour compagne à quelques pas de là Hermode reconnut son frère assis paisiblement dans le palais de la mort à côté de sa femme Nana le dieu fit à Ella le compliment le mieux tourné qui lui fut possible pour obtenir d'elle que Balder remonta avec lui vers le ciel où son absence avait plongé toute la famille des dieux et l'univers entier dans la douleur et en effet cela devait être vrai puisque Balder figurait le soleil dont la disparition enveloppe toujours la nature d'une véritable tristesse d'abord l'habitoyable Ella parut ne tenir aucun compte des compliments ni des plaintes d'Hermode tant elle était habituée à entendre chaque jour de semblables paroles mais enfin se laissant tout à coup attendrir par ses prières elle lui répondait que puisque tout l'univers était aussi affligé qu'il le disait de la mort de Balder elle permettrait ce dieu de retourner vers Midgar si toutefois dans le monde entier il ne se trouvait pas une seule chose animée ou inanimée qui ne versa des larmes sur sa perte ce fut la seule réponse qu'Hermode put obtenir de cette inexorable divinité et remontant sur son excellent cheval il retourna vers les dieux emportant un anneau d'or de la part de Balder pour Odin et un des d'or que Nana envoyait à la déesse Frigga comme un témoignage de souvenirs et d'amitié chemin faisant il s'aperçut qu'il traversait neuf mondes qui formaient autant de dépendance du royaume d'Ela et il ne put se défendre d'un grand effroi en passant auprès d'un enfer plus terrible encore que le Niflheim mais où il crut deviner qu'il ne se trouvait encore personne la porte de ce lieu terrible que l'on nommait le Nastron était construite de têtes de serpents tout prêts à vomir des torrents de venin sur les parjures et les assassins à qui à la fin du monde ce lieu funèbre était destiné pour prison un loup monstrueux les y attendait en poussant d'horribles rugissements aussitôt que la réponse d'Ela fut connue parmi les dieux chacun se mit en campagne pour supplier tout ce qui existait de pleurer la mort de Balder puisque ce n'était qu'à ce prix que cet aimable jeune homme devait être rappelé à la vie les hommes les bêtes les arbres les métaux les rochers eux-mêmes se prêtaient à ces douleurs générales et lorsque toutes ces choses pleurèrent à la fois ce fut absolument comme un déluge universel les dieux ne doutaient déjà plus que Balder ne leur fût bientôt rendu tant les pleurs du monde entier coulaient avec abondance lorsque l'un d'eux découvrait au fond d'une caverne obscure une vieille magicienne à laquelle personne n'avait encore songé je soupçonne à la vérité que cette sorcière n'était autre que le dieu Locke qui dans sa prison avait pris cette figure pour tromper les dieux mais lorsqu'on s'adressa à elle pour la supplier de se joindre à la douleur commune elle répondit avec égreur qu'elle ne pleurerait point parce qu'elle voulait que Balder restât aux enfers rien ne put attendrir ce mauvais coeur et la cruelle et là garda sa proie si en vous enseignant la géographie mes enfants on ne vous a pas laissé ignorer que sous les climats du nord le soleil reste une partie de l'année cachée sous l'horizon vous comprendrez aisément cette fable de Balder descendue aux enfers le deuil universel est le temps de l'hiver si triste et si long dans ces contrées où le dégel est le prélude du retour de la chaleur et de la lumière je vous prie de remarquer à ce propos que ce n'est pas la première fois que nous voyons dans les fables mythologiques cette descente des dieux dans le palais de la mort chez les égyptiens Osiris chez les grecs Hercule on fait le même voyage que Balder dans ce triste séjour d'où ils sont tous deux ressortis radieux et triomphant nous verrons nous verrons tout à l'heure que celui-ci ne fut pas plus malheureux que les dieux des autres pays et cela nous apprendra qu'une même idée à donner lieu aux mêmes images chez les différents peuples de la terre la mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond morts si sauvages si terribles dans leurs jeux et dans leurs combats suivant ce que racontaient au peuple scandinave les poètes de leur pays ces poètes barbares se nommaient des Scalds et leur emploi était de réciter dans les villes dans les champs et jusque dans les palais des rois dont ils partageaient la gloire et les périls à la guerre à la chasse et dans leur navigation lointaine les aventures des dieux et les louanges des héros qui étaient tombés sur le champ de bataille Ces Scalds avaient beaucoup de ressemblances avec les Rhapsodes qui, comme vous vous en souvenez sans doute parcouraient autrefois la Grèce en chantant les poésies d'Homère et plus encore peut-être avec les Ménestrelles Trouvert ou Troubadour qui, à une époque bien plus récente allaient en Europe de ville en ville de château en château répétant les expériences l'emploi des guerriers et les chants naïfs qu'ils avaient appris dans leurs voyages Or, voici ce que racontaient les Scalds sur la destinée de la famille d'Odin qui ne devait pas être éternelle toute puissante qu'elle était au Ciel Un jour viendra disaient ces poètes et ce jour sera nommé le Crépuscule des Dieux où les hommes deviendront si méchants que le monde entier sera en guerre et en discord Alors, l'être éternel qui régnait avant que le géant Ymir eût été produit par la glace des enfers se décidera à détruire les hommes l'univers et tout ce qui existe D'abord, il y aura un hiver sans fin et les tempêtes ne s'apaiseront plus Les liens du loup Fenris seront brisés et ce monstre s'élancera de la caverne sombre où les dieux l'ont enchaîné pour dévorer le soleil Il paraîtra si grand que sa gueule ouverte touchera à la fois le ciel et la terre Un autre monstre emportera la lune et le grand serpent de Mimgar s'échappant de la mer dont les flots sortiront de leur lit vomira sur le monde entier des torrents de venin qui affecteront les airs et les eaux En même temps, sur Turle Noir sortira des enfers armés d'une épée flamboyante Il montera avec les mauvais génies sur un vaisseau immense nommé le Nagelfar Entièrement construit des ongles des morts et dont l'apparition fera trembler les hommes et les dieux Il deviendra le chef des géants de la gelée et marchera avec eux vers le pont du ciel qui s'écroulera sous leurs pas Le frêne Yggdrasil sera ébranlé par le serpent qui ronge sa racine Le coq funèbre du palais de la mort redoublera ses cris et le ciel d'Odin se fendra Aussitôt, le dieu Emdal fera retentir les sons aigus de sa trompette et les dieux conduits par Odin se précipiteront à la tête des héros pour combattre les géants Les deux armées se rencontreront dans une plaine immense où il y aura de terribles batailles au milieu desquels torrent et les autres dieux succomberont Le puissant Odin lui-même sera dévoré par le loup Fenris qui périra aussitôt après sa victoire ainsi que l'Oc le grand serpent et l'affreuse élan Alors Balder sortira du séjour des morts plus brillant et plus radieux que jamais Ses rayons éclaireront un monde nouveau et éclatant de lumière où seront réunis tous les hommes justes et bons tandis que les méchants tomberont dans le Nastrond où ils seront éternellement dévorés par le loup monstrueux qui les y attend N'est-il pas vrai mes chers enfants que cette fable de la fin du monde est encore plus bizarre qu'elle ne devait être effrayante pour les Scandinaves et que l'escalde était bien hardie d'annoncer de semblables contes à ceux qui les écoutaient ? Cependant il ne faut pas croire que tout fut ridicule dans les récits de ses poètes puisqu'il prédisait par là au bon une récompense à venir et au méchant un châtiment éternel Cette croyance d'ailleurs leur était commune avec les Perses chez lesquels à la fin des temps Hormuz et Ariman devaient se livrer d'un dernier combat qui renouvellerait le monde et établirait le règne du brillant Mitra Mais ce qui doit le plus nous étonner dans ces récits auxquels se trouve mêlée la description de quelques-unes des grandes catastrophes du globe c'est de retrouver chez ces nations barbares longtemps avant qu'elles eussent embrassé le christianisme cette idée consolante aujourd'hui commune à tous les peuples de la terre d'une vie à venir où chacun serait jugé selon ce qu'il aura mérité Tâchons donc mes enfants de remplir exactement tous les devoirs que la providence nous impose selon la place qu'elle assigne sur la terre à chacun de nous Ceux de vos parents et de vos maîtres sont de vous donner de bons exemples et d'utiles leçons mais aussi les vôtres sont de vous montrer dociles et bienveillants envers ceux qui vous aiment et vous instruisent et de ne jamais oublier surtout que ce sont les enfants sages qui deviennent un jour des hommes vertueux et de ne jamais